Au début, régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus qu'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. Imaginez un endroit où un satellite fait le tour de la Terre en 90 minutes. Où un touriste, en se réveillant, pourrait profiter de la vue qui s'offrirait à lui depuis sa chambre d'hôtel, située dans l'espace. Où un éclat de peinture devient une arme capable de percer la paroi d'un vaisseau spatial. Telle est la réalité de l'orbite terrestre. Passerelle vers le système solaire et domaine des astronautes, des déchets spatiaux et des amateurs de sensations fortes. Nous vous emmenons jusqu'aux limites de l'espace terrestre. Dans un avenir pas si lointain, un humain embarquera à bord d'une fusée et sera lancé directement en orbite à 160 km de la Terre. Vêtu d'une combinaison spatiale de haute technologie, il regardera autour de lui à travers une visière recouverte de quartz et jouira d'une vision inégalable. C'est extraordinaire d'être en orbite terrestre basse. Vous regardez vers le haut et vous voyez le noir d'encre de l'espace extérieur. Les étoiles qui brillent même pendant la journée. Vous regardez vers le bas et vous voyez une lumière brumeuse, bleue, l'immense océan qui est juste sous vos pieds. Cet observateur est un scaphandrier de l'espace, un amateur de sensations fortes d'un nouveau type. Il détache son harnais de sécurité, se dresse au bord de l'espace, jette un dernier regard vers l'univers, saute et file à toute vitesse vers la Terre en dessous de lui. Le saut dans l'espace est une des activités que l'on pourrait un jour pratiquer dans l'orbite terrestre, cette zone qui entoure la Terre et commence à 160 km au-dessus du niveau de la mer. C'est le domaine des satellites et des stations spatiales et si les combinaisons orbitales le permettent, ce sera aussi celui d'un sport extrême, le saut dans l'espace. L'orbite terrestre est une fenêtre sur le reste de l'univers et peut-être deviendra-t-elle une extension de la Terre. Mais l'environnement y est très différent de celui de notre planète. Il n'y a plus d'oxygène et l'atmosphère qui offre à la Terre un bouclier protecteur a disparu. Des menaces cosmiques guettent ceux qui s'aventurent ici. Nous oublions que l'espace extérieur est dangereux. Nous oublions que c'est le domaine des radiations cosmiques, des éruptions solaires. On y rencontre des météores, des débris spatiaux. Naviguer dans l'espace extérieur ressemble fort à une course d'obstacles. Comme pour les passionnés de saut en chute libre qui s'éjectent d'un avion pour filer vers la Terre, on peut penser que sauter dans l'espace n'est que l'occasion d'éprouver des sensations fortes. Mais cela cache aussi des intentions très sérieuses. Jonathan Clark, chirurgien dans l'aviation et ancien parachutiste en très haute altitude, est un de ceux qui travaille sur l'idée de saut dans l'espace, et ce pour des raisons très personnelles. J'ai été affecté à la NASA pour travailler sur des opérations spatiales. Et puis, ma femme était astronaute. Et elle est morte en 2003, au cours de la mission Columbia. S'éjecter d'un appareil en péril sans anicroche est une routine pour les pilotes militaires. Mais pour les astronautes, en revanche, il n'existe pas de procédure qui leur permettrait de s'éjecter d'un vaisseau spatial en cas de catastrophe. Une fois sur 100 à peu près, il se produit un problème majeur lors du lancement de la fusée. Ou une catastrophe dans l'espace extérieur. La combinaison spatiale d'un parachutiste en chute libre deviendra peut-être une nouvelle tenue de sécurité que les astronautes pourront utiliser au cours de leur mission. Elle sera testée pour la première fois au cours d'un saut de 48 000 m. Pour résister à la rentrée dans l'atmosphère, cette combinaison comprend plusieurs points importants. Une combinaison protectrice, qui isole le sauteur de son environnement, et permet de passer de moins 5 degrés jusqu'à plus 240 lorsqu'il rentre dans l'atmosphère. De petits jets de gaz qui jaillissent de chaque gant pour orienter et diriger le corps en état d'apesanteur. Un système d'oxygène en circuit fermé qui nettoie le dioxyde de carbone et le remet en circulation pendant les 10 minutes du voyage de retour. Un parachute de décélération pour stabiliser le parachutiste quand il se rapproche de la Terre. Et enfin, un parachute traditionnel qui se déploie à 915 m pour sécuriser l'atterrissage. Ce sera une expérience spectaculaire. Au cours des deux premières minutes du saut, le parachutiste atteindra des vitesses de 4000 km heure en chute libre. La résistance atmosphérique élèvera la température de la combinaison spatiale jusqu'à 245 degrés et ralentira la vitesse du parachutiste jusqu'à 195 km heure. Le parachute de décélération s'ouvrira au bout de 7 minutes et lui permettra de ralentir. Enfin, à une altitude de 900 mètres, un parachute conventionnel se déploiera et l'homme se posera sur le sol en toute sécurité. Ce sera comme au cinéma. Chris Gilliam est chef costumier à Hollywood. Il dirige la création au sein de la société Orbital Outfitters. Au sein de cette entreprise, il a conçu toute une série de combinaisons spatiales. Sa précision légendaire lui a valu une commande de la NASA pour concevoir une veste spatiale pour femmes. Quand vous regardez de près de vraies combinaisons, vous comprenez qu'il ne s'agit pas simplement d'une tenue blanche avec des accessoires en plastique et un casque en forme de bulle. Il faut penser une combinaison spatiale comme s'il s'agissait d'un vaisseau individuel. Pour mieux protéger le corps, les combinaisons spatiales sont conçues couche par couche. Imaginez le genre de vêtements dont vous auriez besoin pour d'abord traverser un désert aux conditions deux fois pires que celles qui règnent dans le Sahara et une seconde plus tard, passer dans un environnement comme celui de l'Arctique. Voilà ce qu'il vous faudrait. Quand on regarde la forme et le mode de fonctionnement de ces combinaisons orbitales, on voit que Gilliam a pensé aux armures médiévales pour concevoir ses créations futuristes. Voici un gant du XIVe siècle. Cette articulation est presque identique à celle du gant d'une combinaison spatiale. Et tous deux ont presque la même forme et accomplissent la même fonction. Il faudra peut-être des années avant que ce type de saut ne devienne une réalité. Mais les amateurs de sensations fortes partent déjà vers les limites de l'espace dans le domaine de l'orbite terrestre. Jusqu'en 2001, le privilège de tourner en orbite autour de la Terre était réservé à une petite élite, des astronautes choisis pour travailler dans l'espace. Mais c'était avant que le tourisme spatial ne devienne une réalité. Beaucoup de gens, quand ils pensent aux vols dans l'espace, rêvent d'y aller eux-mêmes. Depuis le tout début, ceux qui réfléchissaient sur les vols spatiaux prévoyaient déjà l'avènement du tourisme spatial. À l'heure actuelle, la société Space Adventures est la seule qui permet d'accomplir ce rêve. Nous sommes la seule société privée de voyages spatiaux. Space Adventures a démarré son activité il y a dix ans, quand un premier client est parti pour un voyage en très haute altitude à bord d'un avion supersonique russe. Quand il est revenu et qu'il a raconté qu'il avait vu la courbe de la Terre et le ciel sombre par-dessus, j'ai su que notre activité allait pouvoir se développer, que des millions de gens à travers le monde voudraient partir avec nous. En 2001, un milliardaire, l'investisseur Denis Tito, prit contact avec Space Adventures pour organiser un voyage dans l'orbite terrestre. L'ère du tourisme spatial privé était née. Le vol de Denis Tito vers la Station Spatiale Internationale marquait les débuts du tourisme spatial. Ce fut une immense réussite, pleine de signification. La communauté spatiale qui observait l'aventure trouva cela formidable et applaudit. Une nouvelle ère était née. J'aime l'espace. Space Adventures propose maintenant des voyages vers la Station Spatiale Internationale pour une somme de 30 millions de dollars. Vous apprenez plein de choses sur la fusée et sur le vaisseau spatial à bord duquel vous allez vous enroler, ainsi que sur la Station Spatiale. Et vous apprenez comment vivre, manger, travailler et même aller aux toilettes une fois dans l'espace. Pour arriver à la Station Spatiale Internationale, les touristes de l'espace devront d'abord voyager avec des Russes dans une capsule Soyuz. Elle a navigué avec succès pendant 35 ans. C'est un exploit technologique de vous faire décoller et de vous placer en orbite en moins de 8 minutes. Une fois arrivés à la Station Spatiale, les touristes de l'espace vivent comme de vrais astronautes. Le confort est très relatif. Donc si vous aimez le camping et n'y voyez aucun inconvénient, vous serez parfaitement bien dans une Station Spatiale. Si vous avez l'habitude de faire des excursions dans la nature sans le confort d'un toit, alors les équipements du vaisseau spatial vous conviendront. La nourriture est excellente, mais on ne va pas là-bas pour la nourriture. Ce qui est vraiment un plaisir dans l'espace, c'est de flotter en apesanteur, d'apercevoir la Terre, de faire partie de l'avenir de l'exploration spatiale et de pouvoir vivre cette expérience, de quitter la planète et de se rendre là où très peu de gens sont déjà allés. On peut admirer 16 couchers et 16 levées de soleil par jour, étant donné la vitesse à laquelle on tourne autour de la Terre. À l'heure actuelle, les voyages dans l'espace sont trop onéreux pour la plupart des gens. Pour vous rendre simplement dans l'orbite terrestre basse, cela vous coûterait près de 20 000 dollars par kilo. Autrement dit, vous paieriez votre poids en or. De nombreuses sociétés tentent de concevoir un nouveau vaisseau spatial pour rendre les voyages dans l'espace plus abordables. Ce que je peux vous dire, c'est que cela ne coûtera pas 4 000 dollars. Cela devrait commencer à 40 millions de dollars. Mais Space Adventures a de grands projets. La société veut élargir ses offres de voyages spatiaux. Un de nos futurs clients marchera dans l'espace pour la première fois. Nous sommes également très excités par l'idée d'un programme de vol autour de la Lune. Nos clients pourraient tourner à une centaine de kilomètres de la surface lunaire. L'idée d'envoyer de simples citoyens dans l'espace a changé la manière d'envisager l'exploration spatiale. Je dirais que nous avons ouvert la voie à toute l'industrie du tourisme. Maintenant, beaucoup de gens ont envie de briser cette frontière et de le faire dans un cadre privé. Nous espérons être considérés dans l'histoire comme ceux qui ont fait démarrer toute l'industrie spatiale. Aller jusqu'aux limites de l'espace est peut-être la partie la plus enthousiasmante de l'aventure spatiale. Mais l'espace est un vaste domaine qui abrite des dangers qui ne ressemblent à rien de ceux que nous connaissons sur Terre. L'orbite terrestre qui délimite notre frontière spatiale est généralement divisée en trois parties. L'orbite terrestre basse est une ceinture de 1770 kilomètres de large. Elle est la plus proche de l'atmosphère terrestre. Elle commence à 200 kilomètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Les orbites terrestres basses offrent des avantages énormes. Et la plus grande partie du programme spatial habité se déroule dans cette zone. Les satellites espions, les satellites de communication, les satellites météo occupent également cette orbite terrestre basse. L'orbite terrestre basse est comme une ville grouillante d'activités. Le télescope spatial Hubble et la station spatiale internationale sont chez eux dans l'orbite terrestre basse. Soyuz et la navette spatiale accomplissent ici leur mission. Les objets et les hommes placés en orbite terrestre basse peuvent faire le tour de la Terre en 90 minutes. 45 minutes du côté ensoleillé de la Terre et 45 minutes du côté à l'ombre. À part quelques voyages vers la Lune, toutes les incursions humaines dans l'espace se sont produites dans l'orbite terrestre basse. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que si vous n'atteignez pas l'orbite terrestre basse, vous ne pouvez aller nulle part. Or, le but de tout vol spatial habité est de se rendre ailleurs. L'orbite terrestre basse est une sorte de porte d'entrée pour ce type d'aventure. Au-dessus de l'orbite terrestre basse se trouve une région appelée orbite moyenne qui se situe à une distance de la Terre comprise entre 1900 et 22 000 kilomètres. De nombreux satellites de communication sont placés en orbite ici, y compris les GPS. Les satellites GPS tournent à environ 19 000 kilomètres de la Terre dans une orbite que nous appelons semi-synchrone. Ils font à peu près deux fois le tour de la Terre en 12 heures. Les GPS sont placés sur six plans orbitaux. Imaginez un globe terrestre autour duquel se dessinent six orbites séparées par des distances égales et quatre à cinq satellites par plan orbital. Cela nous permet de couvrir le monde entier. Les satellites GPS étant placés à cette altitude, ils peuvent surveiller n'importe quel point du globe à toute heure du jour et de la nuit. Il faut quatre satellites pour couvrir un emplacement précis. Le premier trace un cercle autour de la zone, le second et le troisième affinent la position et enfin le quatrième peut dire exactement où vous êtes. C'est aussi dans l'orbite terrestre moyenne que réside la terrible ceinture de radiation de Van Halen. Ces zones de particules énergétiques peuvent entraîner dans un mouvement de spirale destructeur un satellite de 300 millions de dollars ou bombarder un être humain d'une dose de rayon mortel. Elle s'étire depuis la Terre comme des anneaux de forme allongée. Les satellites sont placés à des altitudes très précises afin d'éviter ces ceintures de particules venues du Soleil, particulièrement destructrices. Encore plus loin, on trouve l'orbite terrestre haute ou orbite géosynchrone. Si l'orbite basse est une ville très animée, l'orbite haute est un paysage rural. A une altitude située entre 35 000 et 56 000 kilomètres au-dessus du niveau de la mer, les satellites survolent la Terre. Ils ont un point de vue incomparable sur n'importe quel endroit, fut-il à une très longue distance. Plus de 2 000 satellites résident dans l'orbite terrestre haute. Ces satellites semblent être stationnaires. Ils accomplissent un tour de la Terre toutes les 24 heures. Mais une illusion d'optique nous laisse penser qu'ils sont immobiles dans l'espace extérieur. Pour atteindre l'orbite terrestre, un objet doit d'abord quitter le sol, puis être placé dans l'espace. La fusée ou le vaisseau spatial a donc besoin d'atteindre une vitesse appropriée pour parvenir à la direction et à l'altitude visée. Une vitesse de quelques kilomètres heure est trop faible. La force de gravité et la force de résistance de l'atmosphère basse abattraient le vaisseau spatial et le conduiraient à s'écraser au sol. Il faut sortir de la résistance de l'atmosphère basse dépasser cette zone de turbulence et de friction, filer ensuite dans la bonne direction et accélérer quand on est au-dessus de cette atmosphère sensible. C'est pour une excellente raison que le vaisseau spatial est lancé tout droit et non en angle, comme celui d'un avion. Un lancement spatial typique consiste à filer tout droit dans l'atmosphère pour traverser d'abord sa partie la plus épaisse, puis décrire un arc sur quelques kilomètres et enfin augmenter la vitesse pour aller dans la direction prévue. Pour atteindre l'orbite visée, un vaisseau spatial doit se déplacer à 28 000 kilomètres heure et suivre une trajectoire précise depuis le sol jusqu'à l'altitude désirée. À un degré près, il peut terminer sur une mauvaise orbite. Après avoir effectué un trajet de 8 minutes et consommer des millions de litres de carburant, le vaisseau est enfin en orbite. Une orbite est un parcours répété autour d'un objet. Comme la Terre, quand elle tourne autour du Soleil, un satellite ou un vaisseau spatial est maintenu en orbite par la gravitation. La masse de la Terre crée une force gravitationnelle qui détourne le parcours d'un objet de la ligne droite. On pourrait supposer que l'attraction terrestre perd beaucoup de son influence à cette altitude dans le ciel, mais en orbite terrestre basse, la force de gravitation ne perd que 2% de sa puissance par rapport à ce qu'elle est à la surface de la Terre. Pour rester en orbite, il faut aller à une vitesse suffisante pour ne pas retomber sur la Terre, mais filer également assez vite pour que la courbe de votre trajet ne frappe pas celle de la surface terrestre. Simplement, vous tombez en décrivant une courbe autour de la planète. Vous n'êtes pas débarrassé de la force de gravitation, c'est elle qui vous fait tourner autour de la planète. Elle vous maintient dans ce trajet circulaire. Et c'est elle qui vous permet de revenir sur Terre. En théorie, un objet peut rester éternellement en orbite tant qu'il va assez vite pour résister à l'attraction terrestre. Il y a deux types d'orbites, circulaires et elliptiques. Les orbites circulaires maintiennent les satellites ou les vaisseaux spatiaux à une altitude constante et leur permettent de décrire un cercle régulier autour de la Terre. Les satellites de localisation, GPS ou météo, sont tous sur des orbites circulaires. Les orbites elliptiques sont de forme ovale. Elles sont utilisées quand il faut être en haute altitude durant une partie du trajet, mais pas en permanence. Les vaisseaux spatiaux plaçant des satellites en haute altitude suivent des orbites elliptiques pour les amener à bon port. Que l'on suive un trajet circulaire ou elliptique, de nombreux dangers se présentent dans l'orbite terrestre. En octobre 2007, la marine américaine dut envoyer un missile de croisière pour abattre un satellite hors d'usage avant qu'il ne rentre dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que le satellite transportait à son bord un matériau dangereux. En s'écrasant au sol, il aurait pu empoisonner des milliers de gens. Il s'agissait d'hydrazine qui entre dans la composition du carburant des fusées. C'est ce qu'on a appelé l'opération Burn Frost. C'est la plus grosse opération jusqu'à ce jour pour protéger la planète d'un problème qui ne fait que grandir, celui des débris ou détritus spatiaux. Les détritus spatiaux sont tout ce que l'homme a envoyé dans l'espace et qui ne fonctionnent plus. Il y a là-haut des débris qui sont là depuis nos tout débuts dans l'espace. Comme une décharge qui se remplit petit à petit de détritus, les débris se sont accumulés autour de la Terre depuis le lancement du premier Spoutnik en 1957. En 50 années de course spatiale, nous avons jonché le ciel de nos saletés. Et maintenant, avec 20 000 débris spatiaux, l'orbite terrestre s'est transformée en une décharge dont les éléments peuvent s'avérer mortels. C'est comme si la Terre était submergée par un essein d'abeilles. Les débris spatiaux sont constitués essentiellement de morceaux de fusée, de satellites hors d'usage ou de vestiges d'un objet détruit après son lancement. Pris dans l'attraction gravitationnelle terrestre, ces débris se déplacent à des vitesses supérieures à 35 000 km heure. Ils filent 10 fois plus vite qu'une balle de revolver. Une collision entre un objet en fonctionnement comme un satellite ou un vaisseau habité et des débris spatiaux pourrait être catastrophique. Le centre JSPOC, Joint Space Operation Center, ou Centre d'opération spatiale interarmée, est une unité de surveillance top secrète de l'aviation américaine, dont la tâche est de traquer tout objet qui tourne autour de la Terre, y compris les débris spatiaux. Nous utilisons une foule de capteurs comme ceux du Space Surveillance Network, le réseau de surveillance spatiale. C'est un réseau de 29 stations situées autour du globe, des radars aussi bien que des télescopes optiques qui traquent plus de 18 000 objets que les hommes ont laissés derrière eux dans l'espace. Ces objets peuvent être aussi bien des satellites en activité, corps d'usage ou des corps de fusée destinés au lancement et des débris égarés. S'ils entraient en collision, cela produirait une catastrophe. Pour être suivi par le JSPOC, le débris doit mesurer au moins 5 cm de large. Les objets plus petits ne peuvent pas être repérés. Au cours de la plupart des vols que j'ai effectués à bord d'une navette, nous avons vu apparaître de petits éclats dans les fenêtres de la taille d'une pointe de stylo. C'est dans l'orbite basse de la Terre que l'on rencontre le plus grand nombre de débris. En 2008, une collision intentionnelle entre deux satellites a soulevé l'indignation du monde entier. Et un nuage de débris a menacé l'orbite terrestre basse. Cela ne s'était jamais produit ainsi auparavant. L'orbite terrestre trace une nouvelle frontière pour le tourisme et l'exploration spatiale. Mais le danger guette. Les débris spatiaux sont là et menacent plus que jamais vaisseaux et satellites. En 2007, on estimait la quantité totale de débris spatiaux à 20 000. 14 000 d'entre eux étaient repérables. Puis en 2008, le programme spatial chinois fit entrer deux satellites en collision lors d'un test d'armement anti-satellite. La communauté spatiale internationale fut scandalisée. Le 10 janvier 2007, le nombre d'objets que nous tractions était inférieur à 14 000. 16 mois plus tard, ce nombre avait augmenté de 30 % pour atteindre 18 000. Le problème des débris spatiaux continue à se développer. Des collisions se sont déjà produites entre des détritus spatiaux et des objets en activité. C'est ainsi qu'un débris spatial a heurté l'antenne gravitationnelle d'un vaisseau spatial et l'a brisé. Pour éviter de futures collisions, le JSPOC est en contact constant avec la NASA et d'autres organismes spatiaux internationaux. Il les informe lorsqu'un vaisseau spatial ou un satellite court un danger et celui-ci peut être ainsi déplacé hors de portée du débris spatial. Un peu comme un bateau lorsqu'il aperçoit un danger dans l'eau. Quand on est sur l'eau, c'est ce qu'on ne peut pas voir qui provoque le plus de dégâts, comme lorsqu'on entre en collision avec un tronc d'arbre, par exemple, ou quelque autre obstacle qui se trouverait sur la surface de l'eau. En orbite, nous avons le même problème. Nous ne pouvons pas pister tous les débris qui pourraient endommager ou détruire un vaisseau spatial. Nous comptons sur le fait qu'il y a peu de chances, statistiquement, de heurter un débris spatial. Mais un jour, les assurances ne seront plus d'accord avec nous. Par chance, il ne s'est jamais produit de collision grave entre un vaisseau habité et des débris spatiaux. Enfin, pour le moment. Nous n'avons jamais vu un vaisseau spatial piloté par un homme se heurter à des débris en orbite et être endommagé. Mais on a déjà été proche de la catastrophe. Les objets, quelle que soit leur taille, risquent toujours d'être déviés de leur orbite par un détritus spatial. Cela se produit quand un objet perd de la vitesse à cause du frottement et commence à être attiré vers la Terre par la force gravitationnelle. C'est essentiellement la résistance atmosphérique qui provoque la mise en orbite des débris. C'est le même phénomène que subit un cycliste. Quand vous pédalez à vitesse constante, vous maintenez un équilibre entre votre puissance musculaire, la pression de la route sur les pneus et la résistance de l'air autour de vous. Quand vous êtes sur un vélo, vous surmontez la résistance avec vos muscles. Et dans l'espace, en mettant le feu aux engins qui vont vous propulser en avant, vous donnez un peu de vitesse et vous surmonterez ainsi la résistance de l'air. C'est ce que doit faire la station spatiale pour éviter de retomber vers la Terre et de s'embraser. Si la poussée en avant s'arrête brusquement, vous retombez et rentrez de nouveau dans l'atmosphère. Certains morceaux survivent parfois à cette rentrée. Et la taille de ceux qui sont tombés sur Terre est effrayante. Au cours des 40 dernières années, 17 000 morceaux de débris spatiaux ont survécu à la rentrée dans l'atmosphère. En 1997, nous avons eu un conteneur en acier inoxydable de 300 kg qui s'est posé à 45 mètres de la maison d'un fermier texan. Ils n'en étaient pas particulièrement heureux. Lorsqu'un morceau de débris survit à la rentrée, il se déplace à une vitesse de 200 km heure avant de toucher le sol. Un phénomène de ce type a eu lieu à Cape Town, en Afrique du Sud. C'était en pleine journée. Les gens travaillaient au champ, ils ont regardé vers le ciel et ils ont vu cet objet arriver vers eux. L'Aerospace Corporation, Cisa El Segundo, en Californie, est une entreprise qui collecte et étudie les débris spatiaux pour des sociétés militaires et privées. Voici un morceau de ce qui fut autrefois un débris spatial. C'est une partie de l'étage d'une fusée utilisée pour placer en orbite un satellite GPS. Vous pouvez voir ici l'empreinte des fixations qui était fondue lorsqu'il est arrivé en bas. Nous avons découpé des échantillons pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, quelle chaleur avait été atteinte et nous avons utilisé ces informations pour améliorer nos modèles. Il est important de comprendre comment ces morceaux ont supporté la rentrée dans l'atmosphère terrestre pour la construction des futurs vaisseaux et satellites spatiaux. Réparer et réutiliser des éléments essentiels pourrait permettre de réduire notablement les coûts de fabrication. Pourtant, la collecte des débris spatiaux demeure une opération délicate. Les trois quarts de la surface de la Terre sont couverts d'eau. Beaucoup de débris tombent donc dans la mer. Il est très rare que l'on en trouve au sol. On estime que la quantité de débris spatiaux aura doublé en 2050. Mais cela ne fait pas renoncer les entrepreneurs qui continuent à explorer l'orbite terrestre comme un terrain pour leurs futures activités. Pour seulement 2500 dollars, des Memorial Space Flight ont été mis en service en 2008. Il s'agit d'envoyer dans l'orbite terrestre basse les cendres d'une personne aimée. C'est la fin idéale pour quelqu'un qui rêvait de visiter un jour l'espace extérieur. Ce n'est que l'une des nombreuses idées que les entrepreneurs développent pour utiliser l'orbite terrestre. Mais pour mener à bien une entreprise spatiale, il faut obtenir un droit d'occupation permanente. Nous sommes au tout début du 21e siècle et je prévois que l'espace deviendra une zone industrielle. Skylab, MIR et maintenant la Station Spatiale Internationale ont fourni un terrain pour les expériences spatiales et les habitations à long terme. Et si les sociétés privées possédaient elles aussi un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre ? Je pense que nous avons été et que nous sommes encore la première société à avoir déployé ce type de structure. À Las Vegas, Robert Bigelow et son équipe de Bigelow et Aerospace créent une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux sur un site hautement sécurisé. Je réalise un rêve de gosse. Je pense que nous sommes engagés dans quelque chose de vraiment important. L'industrie privée explore aussi les opportunités qu'offrent les limites de notre espace. Bigelow Aerospace développe des modules gonflables appelés Genesis destinés à être placés en orbite. Leur technologie s'inspire de celle de la NASA. Je suis tombé sur un article qui parlait d'une technologie sur laquelle travaillait la NASA et j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est génial ! » La NASA a développé un module d'habitat gonflable appelé Transab qui devait être relié à la station spatiale pour fournir plus d'espace vital. Mais ils n'ont jamais eu les moyens de réaliser ce projet. En fait, après un certain nombre d'années, nous avons acquis auprès de la NASA la licence de ces brevets. Le concept est ingénieux. Les vaisseaux spatiaux Bigelow sont des modules gonflables qui restent pliés dans le nez d'une fusée non habitée au cours de son lancement. Ils triplent ensuite de volume pour atteindre leur taille maximum une fois qu'ils sont placés en orbite. Dans une fusée porteuse, vous avez énormément de place, comme dans cette bouteille par exemple. Si vous lancez quelque chose qui peut ensuite tripler de volume, vous pouvez en porter beaucoup. de choses. Nous utilisons du gaz comprimé pour lui donner sa taille finale. Le vaisseau gonflable peut être adapté à tout ce dont peut avoir besoin le client. Laboratoire de recherche, atelier de fabrication, espace hôtelier, toutes les activités qui peuvent se loger dans l'orbite terrestre. Nous pouvons accueillir toute une variété de clients et ils ne devront payer que pour la durée précise qui les intéresse. Le vaisseau spatial est composé de matériaux très durables mais flexibles, appelés soft-good systems. Vous roulez sans arrêt sur ce type de matériaux. Vous utilisez par exemple des pneus qui sont des systèmes gonflables solides et très fiables. Biglow n'a aucune inquiétude quant à la fiabilité de ce système de lancement. Les 18 fusées de lancement de Dnieper qu'ils utilisent sont celles auxquelles les Russes se fient pour leurs chargements les plus précieux. À l'heure actuelle, ils ont environ 1100 de ces fusées dotées de missiles nucléaires. Ce n'est pas la fusée qui pourrait être pour nous source d'échecs. Une fois en orbite, les équipements sont alimentés par quatre panneaux solaires, tout comme la Station Spatiale Internationale. Le vaisseau spatial Genesis est une nouvelle génération de stations spatiales et cela pourrait être une nette amélioration pour l'appareil conçu par les organismes officiels. Si cela marche, ce sur quoi nous travaillons est un vaisseau plus fiable pour les humains que ceux en aluminium. Notre structure expansible est capable de protéger de tous les effets thermiques possibles, des micrométéorites et des radiations. Aujourd'hui, Big Low Aerospace possède deux vaisseaux privés, Genesis 1 et 2, qui orbitent à 550 kilomètres de la Terre. Ce sont les seuls vaisseaux spatiaux privés de ce type qui tournent aux limites de l'espace. Lancer un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre est un premier défi. Choisir l'inclinaison nécessaire à sa mise en orbite en est un autre. L'orientation d'une orbite est simplement la mesure en degrés de l'inclinaison par rapport à une ligne qui passe par l'équateur. Vous pouvez avoir de zéro degré d'inclinaison jusqu'à 90 degrés. Une inclinaison de zéro degré signifie qu'il n'y a aucun angle à partir de l'équateur. C'est ce qu'on appelle une orbite équatoriale. Alors que si vous avez un angle de 90 degrés à partir de l'équateur, c'est une orbite polaire. Les satellites et les vaisseaux spatiaux sont lancés selon différentes inclinaisons en fonction de leur mission car cela les fait survoler différentes parties de la Terre. Si vous tournez autour de la Terre et de l'équateur, que verrez-vous ? Ce qui est juste en dessous de vous est l'équateur, alors choisissez une inclinaison de 56 degrés et cela couvre presque toute la population du globe. Un satellite d'orbite polaire peut apercevoir la Terre entière en quelques rotations orbitales. Tandis que la Terre tourne lentement en dessous, le satellite continue à décrire une courbe au-dessus de nos têtes et peut observer tout le globe en un court laps de temps. Dans une mission d'espionnage ou d'observation, des orbites synchronisées sur celles du Soleil permettent au satellite de passer au-dessus d'un même point chaque jour à la même heure. Il se déplace d'un degré chaque jour pour rester synchrone avec le Soleil en un endroit donné. Comme il est nécessaire d'être constamment en communication, les satellites géosynchrones sont placés très loin de la Terre et par conséquent des continents entiers sont dans leur champ de vision. Ils suivent la rotation de la Terre et semblent planer dans le ciel. Cette situation en orbite est très utile parce qu'ainsi on peut constamment rester en contact par radio ou télévision avec un point au sol. L'orbite terrestre est une extension dans l'espace de l'occupation terrestre. Et si ces projets se déroulent bien, l'industrialisation des limites de l'espace se produira dans un futur proche. Il y a 40 ans seulement, John Glenn commençait son tour de la Terre en orbite. Ce que promettent les 50 ou 100 prochaines années pour l'orbite terrestre est aussi passionnant que le premier pas sur la Lune a pu l'être pour une génération précédente. Bigelow Aerospace a déjà franchi une étape importante en lançant en orbite ses modules Genesis 1 et 2. Mais le futur vaisseau spatial emmènera des touristes privés. Personne n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Certes, des hommes sont allés dans l'espace, mais nous essayons que cela soit possible pour tout un chacun. Voici Sundancer, un espace habitable de 300 mètres cubes qui pourra accueillir trois vies humaines sans limite de durée. Nous devons ajouter un certain nombre d'équipements pour maintenir la vie de trois personnes dans un environnement viable. Il s'agit de la concentration d'air et du système fournisseur d'oxygène qui doit recycler le CO2 à travers un contrôle rigoureux de la chaleur et de l'humidité. Le vaisseau Sundancer offre plus d'espace que celui dont dispose la Station Spatiale Internationale. Plusieurs modules pourront être reliés ensemble, comme un jeu de construction pour enfants, pour former des installations plus importantes. La forme choisie dépendra de la fonction et de la mission du vaisseau. Mais comme les pionniers partaient sur les océans à la recherche de nouvelles terres, il s'agit ici de partir pour un territoire inconnu. Nous avons la possibilité que cette vision devienne réalité et c'est exactement ce que nous faisons pour l'instant. Beaucoup d'hommes rêvent en permanence d'occuper cette zone frontière de l'espace. Mais une chose reste claire. La Terre a besoin de trouver un moyen facile d'envoyer vaisseau spatial, chargement et personnes dans l'espace pour profiter de l'orbite terrestre. Cette idée est exaltante. On a vu toutes sortes de concepts, comme des ascenseurs de l'espace. Et même une fontaine de l'espace. Il s'agit d'une onde de particules à haute charge énergétique qui placerait des cargaisons en orbite terrestre. La clé est de trouver un moyen peu coûteux d'envoyer ces équipements dans l'espace. Les ressources spatiales pourraient aussi être exploitées dans une installation qui tournerait autour de la Terre. On pourrait utiliser les ressources de la Lune et des astéroïdes proches pour construire certaines choses dans l'espace même et ne pas avoir à dépenser trop d'argent pour les lancer depuis le sol. Les Wyss et Clark quand ils ont traversé le continent américain entre 1804 et 1806 n'ont pas emporté avec eux depuis Saint-Louis l'eau potable ou le bois de chauffage dans leur périple vers l'Est. Ils ont utilisé ce qu'ils trouvaient sur leur route. Le plus grand cadeau de l'orbite terrestre pourrait être une énergie renouvelable. Imaginez une série de panneaux solaires qui génèrerait assez de puissance pour éclairer un continent. C'est sans doute l'une des voies les plus prometteuses des 50 prochaines années. Il s'agit de trouver un moyen de fabriquer des collecteurs solaires bon marché puis de construire des antennes au sol. Ainsi, nous pourrons utiliser l'énergie solaire qui est inépuisable et réduire notre dépendance envers les réserves limitées de carburant et d'énergie de la Terre. Une chose est certaine. Le bord de l'espace est la porte d'entrée vers de futures explorations. Une halte vers d'autres destinations dans l'univers. Je suis impatient de voir ce que seront les prochaines décennies. Aujourd'hui, la Terre est vraiment le jardin d'Éden de l'humanité. Depuis que nous y vivons, nous avons pris soin de notre planète, de nos parcs et nous avons préservé les choses que nous aimons. Tout ce que nous faisons en termes de fabrication, d'extraction de matières premières, d'énergie et d'exploitation minière, tout cela peut se faire dans l'espace. Et évidemment, l'orbite terrestre basse est une porte d'entrée vers le reste du système solaire. d'entrée vers le reste du système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada